Aujourd'hui, je reçois en studio M. Joseph Chacal qui est venu nous dire quelques mots. M. Chacal, c'est à vous. Exprimez-vous. Alors, Benjamin, merci de me laisser ces quelques instants pour faire valoir auprès de tes auditeurs mon point de vue. J'ai écouté attentivement dans les dernières semaines ton émission et je veux exprimer mon malcontentement concernant tes invités, tous des chantres de la gauche extrémiste. Je devais réagir avant que C.I.B.L. ne soit contaminé par ses agents de subversion et que vos auditeurs soient à leur tour infectés par le virus de la gauche radicale. Je propose donc, Benjamin, en premier lieu, de privatiser et sans plus tarder C.I.B.L. Voyons donc, M. Chacal, soyez un peu sérieux, s'il vous plaît. Je vous l'accorde, c'est un joie difficile, mais la menace est trop grande. Les rouges sont partout. Les rouges ne sont pas partout quand même, vous exagérez, M. Chacal. Benjamin, je m'attendais à une telle réaction de ta part. Je sais, les rouges sont infiltrés en toi, ont pris les commandes de ton esprit. Ils te possèdent, tu n'es plus qu'un vulgaire zombie à la solde de leur dessin maléfique. Aujourd'hui, la menace est circonscrite au plateau Mont-Royal, repère de vipères et de rats, mais si nous les laissons faire, demain, ils prendront le château Frontenac. Monsieur, vous pétez les plombs, M. Chacal, je ne sais pas ce qui vous arrive, mais... Non, Benjamin, écoute-moi, il reste encore un espoir. Tu dois nous rejoindre, combattons. Quitte le communautaire et le bénévolat. Et c'est minable qui t'entoure. Et rejoins-moi, je serai Batman et tu seras mon Robin. Mais je ne veux pas, je ne veux pas, non merci être votre Robin. Ensemble, nous formerons une alliance indestructible. Crois-moi, Benjamin, l'empereur PKP te récompensera si tu joins nos forces. Il te couvrira d'or, il t'offrira une colonne pleine dans le journal de Montréal, une émission à TVA et peut-être même les sœurs de Julie Snyder. Mais je ne veux pas, ben voyons-nous... Nous rènerons sur notre pays où la devise au plus fort la poche résonnera comme un mantra dans tous les médias. Plus jamais de prétend érable, jamais, mais jamais, il n'y aura qu'un hiver éternel. Et toute l'année, nous écouterons des matchs des Nordiques, hum, les Nordiques, au Nouveau Colisée de Québec. Où, entre les périodes, les révolutionnaires, ces rats seront jetés en pâture au lion devant le peuple, assoiffés, comblés de joie et de hot-dogs à 50 dollars. Vive la liberté, vive le capitalisme!